... Journaliste reconnu, Pascal Delatour-Dupin a fait sa rentrée professionnelle sur la chaîne C8, après avoir officié sur BFM TV. De 2017 à 2021, la présentatrice de 45 ans a également travaillé pour LCI, la chaîne d'infos en continu qui appartient au groupe TF1. Un poste qu'elle avait accepté parce que les responsables de la chaîne lui avaient fait miroiter un poste important sur TF1. L'un des proches de la journaliste a confié à nos confrères du Parisien que le poste qu'assurait le journaliste Jean-Pierre Pernault, décédé en 2022, lui avait été proposé. Elle a besoin d'être aimée et respectée par ses boss. A son arrivée à LCI, TF1 lui a fait miroiter le poste de Jean-Pierre Pernault, a-t-il affirmé. Pour rappel, le regretté journaliste présentait chaque jour de la semaine le JT de 13 heures sur TF1. Selon ce proche, Pascal de la Tour du Pain a pris de parti de travailler de nouveau pour BFM TV lorsque le poste en question a été accordé à sa consœur Marie-Sophie Lacaro. Un nouveau challenge professionnel au cours de son entretien avec le Parisien, la journaliste, nouvellement arrivée sur C8, a précisé qu'elle avait toujours rêvé de prendre les rênes d'un talk show. C'est chose faite dorénavant. En effet, Pascal de la Tour du Pain est devenue chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, en septembre 2023. Elle présente également l'émission PAS, consacrée au décryptage des médias et diffusée juste avant TPMP depuis cette rentrée. A ce sujet, l'animatrice a déclaré à Closer, Cyril a su me convaincre lors d'un déjeuner. C'est un patron qui a une vision des médias et j'ai trouvé son analyse assez juste. Un choix professionnel totalement assumé, ainsi qu'elle l'a assuré à nos confrères. Bien sûr et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, quand j'ai pris ma décision, je n'ai demandé l'avis de personne, parce que c'est un choix de carrière personnelle. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, Christophe Clovis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada